Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un top 5 des livres à lire en été. J'ai donc sélectionné 5 livres que je l'ai lus, non pas cette année, mais l'année dernière et puis d'autres années encore avant, puisqu'il y en a un, je crois que ça fait bien 2-3 ans que je l'ai lus, mais après j'aurais pu en sélectionner tellement d'autres, mais je me suis dit on va éviter de faire une vidéo qui dure 3 heures, ce serait un petit peu long à regarder. Dans ces lectures, il y a du contemporain, du feel good, de la romance et même un roman d'anticipation. Je les ai mis dans ce top 5 de livres à lire en été, mais après c'est pas forcément parce qu'ils parlent de soleil, de voyage, tous, mais parce que je les ai beaucoup aimés chacun à leur manière, ou alors que j'ai gardé beaucoup de souvenirs par rapport à ces livres, si ça fait longtemps que je les ai lus, et que le fait qu'ils fassent beau, tout ça, j'ai envie de les ressortir et de vous les faire découvrir. On va tout de suite commencer avec Il est grand temps de rallumer les étoiles, écrit par Virginie Grimaldi et publié chez le livre de poche. Dans cette histoire, on va suivre Anna qui croule sous le travail et sous les relances des huissiers. Elle croise très peu ses filles, donc elle en a 2, Lily et Chloé. Elle s'est enfermée dans sa bulle et elle n'a que très peu d'échanges avec l'extérieur, elle ne vit plus vraiment, elle observe un petit peu sa vie se dérouler sous ses yeux. On suit donc également le point de vue de Chloé, sa fille de 17 ans qui se cherche un petit peu, qui cherche un petit peu sa place et qui a renoncé à ses études pour aider sa mère. Et on va également suivre la plus petite qui s'appelle Lily. Lily, elle a 12 ans, elle aime pas trop les gens et elle a un renard n'importe quoi. Elle a un rat à qui elle a donné le prénom de son père puisque c'est dit que son père a quitté le navire. Donc elle a donné le nom de son père à son rat, c'est quand même assez original mais c'est ce qu'elle a fait. Et un jour, Anna, elle apprend que ses deux filles vont mal, que rien ne va plus, qu'elles ne se sentent pas bien. Et elle va prendre une décision, c'est de tout plaquer et de partir dans un road trip en camping-car en Scandinavie. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre dans ce top 5 ? Tout simplement parce que c'est un livre tellement feel good, qui fait du bien, qui fait voyager. On apprend cette famille qui se reconstruit ensemble, qui apprennent chacun à se connaître. Parce que dans leur quotidien, ils se croisaient juste et en fait ils n'apprenaient pas à parler, ils étaient chacun dans leur bulle. Et là on retrouve vraiment toute cette complicité. On va suivre les trois points de vue, donc celui d'Anna, de Chloé et de Lily. Elles sont vraiment toutes les trois différentes, on apprend à vivre un petit peu chacune avec leurs problèmes, leurs pensées et également leurs relations les unes entre les autres. Qu'est-ce qu'elles pensent ? Par exemple Chloé, comment est-ce qu'elle voit sa maman ? Lily, qu'est-ce qu'elle, elle pense du haut de ses 12 ans ? Et quels sont ses problèmes à son âge ? Et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé tellement bien, qui fait... Enfin moi j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai vraiment voyagé en même temps que les personnages, j'ai visité les mêmes lieux qu'ils ont visités, j'ai rencontré les mêmes personnages avec eux. J'ai trouvé qu'il y avait des paroles très belles, très justes mais également très drôles avec la petite Lily, c'est vraiment un personnage rempli d'humour qui m'a fait mes rires avec certaines de ses phrases, certaines de ses sorties, c'est vraiment génial. Et franchement oui, je peux que vous le conseiller ce livre puisque c'est vraiment une histoire très touchante, très drôle mais en même temps avec plein de sentiments et de mots forts qui sont utilisés. J'ai ensuite choisi Grand Paradiso, écrit par Françoise Bourdin et publié chez Bellefond. On va suivre Lorenzo qui veut reconstruire sa vie, il va donc déménager, il va aller dans le Jura où son grand-père lui a légué un héritage, il lui a légué d'immenses champs en friche. Où Lorenzo qui est un jeune vétérinaire va commencer à construire son zoo et on va suivre toute cette construction, tout ce déménagement, toute cette reconstruction aussi du personnage. On va suivre ce pari fou que Lorenzo se lance afin de construire son paradis, son vrai paradis à lui qui va devenir réel et également pour reconquérir celle qu'il aime en secret. Alors celui-ci je l'ai lu l'année dernière et je n'ai pas de traces écrites de mon avis puisque je ne les écrivais pas encore. Donc de tête, je me souviens que c'est vraiment un roman que j'avais adoré puisque déjà j'adore les animaux et donc là suivre toute cette construction du zoo, comment est-ce qu'on s'occupe, le rapport qu'il y a avec les animaux, j'ai adoré également les rapports et les liens entre les personnages, le fait de pardonner, de rencontrer et d'échanger tout simplement de nouvelles cultures et de nouveaux points de vue. Pour le coup je ne peux pas vous en dire grand chose de plus puisque je ne me souviens pas très bien de ce que j'avais pu en penser mais je sais que j'avais vraiment aimé, que ça m'avait fait voyager et que j'avais vraiment envie de... enfin je voyais tous ces animaux qui étaient dans le zoo et je suivais tous les personnages avec ce qui se passait. Comme je vous disais, leur rencontre, leur peur, leurs sentiments et également leur folie si on peut dire et je me souviens que c'est vraiment un roman que j'avais adoré. Alors il y a le tome 2 qui est sorti depuis un petit moment maintenant, c'est si loin, si proche il me semble et en fait moi je ne l'ai pas encore puisque j'ai quelqu'un de ma famille, je crois qu'il y a le tome 1 et 2, l'intégral et la couverture est super belle donc j'attends que cette personne finisse de le lire et de me le passer puisqu'elle m'a dit qu'elle me le donnerait après mais j'ai vraiment trop trop hâte de connaître la suite et c'est vraiment un livre que j'avais adoré alors que j'en attendais pas forcément beaucoup mais j'avais vraiment aimé ce livre. On continue maintenant avec La Sirène écrit par Kiera Casse, donc c'est l'autrice de La Saga La Sélection et ici c'est publié chez Robert Laffont, pardon, dans la collection R. Ici, si vous ne connaissez pas du tout ce livre, donc c'est une romance et je vais juste vous lire les 3 petites premières phrases. Une fille au lourd secret, le garçon de ses rêves, un océan les sépare. Je pense qu'on a juste besoin de ça pour se lancer dans l'histoire, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plus grand résumé en fait, les 3 phrases se suivissent à elles-mêmes et alors maintenant c'est plus du tout quelque chose que j'irais lire. La romance jeunesse, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas, je vous avoue que niveau romance je ne suis plus très calée puisque je n'en lis quasiment plus. Je sais que celui-ci je l'ai lu il y a 2-3 ans et j'avais beaucoup aimé le rapport avec l'océan et en fait on va suivre Kalen, je ne me souvenais plus du tout de son nom en même temps, je ne me souviens plus du nom de tous les personnages, qui est une sirène et elle est vouée à servir l'océan en fait et j'ai beaucoup aimé le fait que l'océan soit représenté un peu avec des attributs humains, qu'elle puisse parler, qu'elle envoie des messages et qu'elle ordonne en fait aux sirènes et j'avais beaucoup aimé cet aspect. Bon après il y a aussi toute la romance et quand elle va sur la terre il se passe des choses, elle rencontre des personnes mais j'avais beaucoup aimé toute cette découverte que la sirène a fait. Donc après ça me fait beaucoup penser à la petite sirène qui veut, avec le prince où ils sont séparés par l'océan. Et oui je suis en train de relire quelques phrases du résumé mais effectivement ça fait vraiment penser à la petite sirène puisque elle veut se... Non elle se fait passer pour muette, elle n'est pas muette mais elle doit se faire passer pour muette quand elle séjourne sur la terre ferme parce que sinon quand elle chante ça va faire mourir celui qu'elle aime tout simplement. Et parce que dès qu'elle chante ou qu'elle parle tout de suite ça hypnotise en fait les êtres humains et donc elle elle se fait vraiment passer pour muette pour pas risquer, pour rien risquer du tout. Et donc on va suivre un petit peu cet amour impossible, est-ce que Kalen est prêt à tout risquer pour... Comment il s'appelle ? Akinli, je crois qu'on prononce comme ça. Et voilà donc en fait c'est vraiment l'histoire d'un amour impossible et comment est-ce que tout ça va se dérouler. Donc après je pense qu'on peut deviner la fin, comment est-ce que ça va se terminer mais je sais que moi j'avais été très surprise par la fin, comment est-ce que ça s'était terminé mais également par le début. Et d'ailleurs j'avais travaillé sur ce livre en seconde, je me souviens on devait faire un devoir sur le début d'une série, d'un film ou d'un livre qui est assez particulier et dire qu'est-ce que ça révèle en fait sur la suite de l'histoire. Et je vais juste vous lire la première phrase, c'est écrit Donc déjà un livre qui commence par Lorsque la fin arrive, je trouve que c'est assez original et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé et je viens de regarder mais en fait c'est écrit super gros le roman et voilà donc c'est plus quelque chose que je lirais aujourd'hui mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé et je trouve la couverture quand même assez belle. Je trouve que c'est quand même une histoire pas trop prise de tête et assez sympa et puis avec l'océan ça fait penser à l'été donc voilà. Maintenant on va passer à un roman mais qui a été un énorme coup de coeur et auquel je m'y attendais pas du tout, il s'agit des Lettres de Rose écrits par Clarisse Savard et publié chez Charleston. Dans cette histoire nous allons suivre Lola qui a été adoptée à l'âge de 3 mois et près de 30 ans plus tard elle va travailler avec ses parents dans un salon de thé en attendant de trouver le métier de ses rêves qui est de devenir libraire. Sauf que sa vie va complètement basculer le jour où elle apprend que sa grand-mère biologique lui a légué un héritage, une vieille maison et toute son histoire dans un petit village qui se nomme Aubéry et à travers des lettres et des objets qui vont lui apprendre tout simplement ses origines. Je ne vous en dis pas plus pour le résumer parce que moi c'est tout ce que j'ai lu vraiment et le fait, je pense que vous l'avez compris, le fait quand il y a un héritage de découvrir des secrets, du passé en fait d'apprendre au travers de lettres, au travers de flashbacks le passé de sa propre famille, le passé du personnage et même le passé tout simplement l'histoire c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît en fait, un synopsis qui m'intrigue et là pour le coup j'avais vraiment adoré puisque de tête je sais qu'on suit au travers des lettres le passé donc de la grand-mère mais je ne sais plus si on suit aussi la mère mais je crois, je ne suis pas sûre par contre je ne vais pas dire de bêtises et j'avais adoré, j'ai trouvé que les sentiments, les émotions et les paysages étaient tellement bien retranscrits on vit autant un peu dans le passé au travers des lettres que dans le présent évidemment Lola, elle va faire des rencontres dans ce petit village elle va se questionner, voyager au travers des lettres elle va aussi visiter un peu toute cette vieille maison et on va redécouvrir en fait tout ce village au travers du passé et par contre je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas grand chose à dire de plus mais c'est une histoire que j'avais adoré mais tellement aimée vraiment c'était, là par contre ça avait vraiment été un gros gros coup de coeur ce livre et on va terminer avec Et le désert disparaîtra, écrit par Marie Pavlenko et c'est publié chez Flammarion on va suivre Sama qui vit dans un monde qui pourrait être bientôt le nôtre puisque toute vie a déserté la terre et il ne reste quasiment plus rien le sable a tout emporté le rôle de son peuple est de couper chaque arbre pour le vendre pour avoir du bois et de l'oxygène puisqu'il se déplace je crois avec des bonbonnes à oxygène et Sama elle aussi, elle veut être chasseuse, elle veut suivre les hommes sauf qu'évidemment c'est pas un rôle pour les femmes mais un jour elle va désobéir, elle va s'aventurer dans le monde qu'elle ne connait pas elle va rencontrer des dangers mais elle va aussi rencontrer, enfin faire une rencontre qui changera à jamais sa vision du monde et qui va également changer le destin de sa tribu à jamais déjà je trouve la couverture super jolie et en plus c'est écrit qu'il a été imprimé en France avec une encre d'origine végétale et aucune pellicule plastifiée a été rajoutée sur ce livre et comme quoi le papier il est certifié PEFC alors je ne sais plus exactement ce que c'est qui garantit une gestion durable des forêts donc rien que ça je trouve que c'est très bien pour l'histoire que ce livre illustre c'est vraiment un récit sur la préservation de la nature je trouve que c'est extrêmement bien écrit et en fait le texte est très aéré, écrit assez gros mais là encore il y a beaucoup de textes mais il y a des pages je crois où il n'y a que quelques lignes il faut que j'en trouve là je vous montre mais en fait la plupart des pages sont comme ça donc après il y en a d'autres où il y a un petit peu plus d'écriture mais je trouve que le texte est vraiment aéré et je trouve que c'est tellement bien écrit c'est tellement beau en fait cette histoire est tellement belle et moi j'ai vraiment vu tout ce que Sama a vu au fur et à mesure de son aventure j'ai vraiment aimé et Marie Pavlenko donc je pense que c'est assez connu mais j'ai mis dans ma pile à lire d'été Je suis ton soleil de la même autrice et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le découvrir parce que j'ai passé un super moment avec ce livre que j'ai trouvé comme je vous ai dit déjà très bien écrit je trouve que le message passé est très important et magnifique l'histoire et les personnages sont vraiment bien ils sont vraiment attachants et voilà encore une fois je ne peux que vous recommander cette histoire donc voilà j'ai maintenant terminé avec mon top 5 des livres à lire en été j'espère que je vous aurais peut-être donné envie d'en lire certains peut-être que vous en avez déjà lu ou que certains vous auront intrigué tout ça peut-être que je vous en aurais fait découvrir mais il y en a quand même qui sont connus dans cette sélection mais voilà j'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut 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 salut